... Bienvenue à vous et je souhaite plein de succès à cette belle manifestation sur la plage Péret-Parcachon. ... 200 élèves du réseau AOFE venus de 16 établissements, du Congo à l'Espagne, de l'île Maurice au Danemark, de l'Angleterre au Liban, bien sûr, avec nos amis de la mission laïque française. Je salue bien sûr tous les élèves, les éducateurs qui sont venus jusqu'ici à Arcachon pour participer au jeu. L'AOFE se félicite de la coopération avec l'UNSS à l'occasion de ses premiers Jeux internationaux de la jeunesse. Je tiens à remercier très sincèrement au nom de toutes les équipes de l'Agence et du réseau AOFE, M. Laurent Petrinca qui dirige l'UNSS. Merci beaucoup. La convention que nous allons signer aujourd'hui avec l'Union nationale du sport scolaire va permettre l'intégration des Jeux internationaux de la jeunesse dans notre programme. C'est un événement qui est inspiré des Jeux olympiques de la jeunesse autour du sport et de la culture, donc pilier de l'olympisme, et dont la première édition a eu lieu à Singapour en eau dernier. C'était un formidable succès. Le conseil régional de l'ACREN, M. le ministre, vous le savez, c'est un partenaire important de l'éducation à travers les lycées. Écoutez, le ministre de l'Éducation nationale, certes, mais le président de l'Union nationale du sport scolaire ne pouvait pas manquer la première édition de ces Jeux internationaux de la jeunesse. Et je veux en remercier ces organisateurs qui ont rendu possible la concentration, le rassemblement de lycéens qui, pendant plusieurs jours, vont se retrouver pour partager leur passion, leur engagement, avec toutes ces valeurs que l'on connaît du sport et auxquels nous sommes extrêmement attachés. Donc nous croyons en ANSI 2018 et c'est objet de la convention que nous allons signer dans un instant. Merci en tout cas à vous tous, porteurs de ce bon projet des Jeux internationaux de la jeunesse et longue vie à ces Jeux internationaux, longue vie au sport, à l'école. Merci à vous. Les champions de 2018, ce sont nos élèves aujourd'hui. Ce sont les élèves qui sont aujourd'hui dans nos collèges, dans nos lycées, qui pratiquent le sport de manière intense, dans un club, dans une association sportive, qui seront nos champions de demain et qui seront peut-être nos portes-drapeaux au moment des Jeux d'ANSI en 2018. C'est donc tout naturel que ceux qui incarnent aujourd'hui le sport scolaire, au quotidien, soient associés à ceux qui demain, peuvent être à venir organiser le plus grand équipement mondial sportif.